Bonjour et bienvenue dans les petites recettes du pâté ENAF. Aujourd'hui, nous sommes à Carantec dans le Finistère, où Patrick Geffroy nous accueille dans son restaurant. Bonjour, je m'appelle Patrick Geffroy, je suis cuisinier à Carantec et on va faire un fondu d'ENAF, ou de façon plus classique, un chromeski de pâté ENAF au sarrasin, avec une moule de pleine mer et un jus de volaille. Bon, alors on va faire la recette. Avant, je vais vous présenter David de Charrier, qui est mon second. Et donc on va faire la boîte de pâté ENAF entière. On va la couper en petits morceaux, on va la passer au robot et on va le mélanger à du bouillon de volaille dans lequel on incorpore des feuilles de gélatine. Et là, on va le mélanger au pâté ENAF dans le robot. Et là, David, il va le mixer d'abord juste le bouillon de volaille avec le pâté. Quand on a mixé le pâté ENAF, on coupe des cornichons en petits dés. Ensuite, on prend du wakame, on l'a mis à tremper dans de l'eau froide. Là, c'est pareil, on coupe en petits dés aussi. Maintenant, on va incorporer les cornichons coupés en petits dés. Le wakame coupé en petits dés aussi. Et les graines de moutarde qui ont été marinées et gonflées dans le vinaigre blanc. Alors maintenant, on va remixer le tout. En fait, on va remélanger le tout, les quatre éléments. Donc là, on a bien mélangé les quatre éléments. Et on va le mouler, on va le mettre au réfrigérateur. Et après, on pourra le paner à l'anglaise et au sarrasin. Alors là, ça fait 30 minutes, un peu plus si on veut, que le chromeski a été mis au réfrigérateur. Vous pouvez constater que c'est déjà bien figé. Maintenant, on va le couper à la forme qu'on veut. Nous, on va le couper en triangle. Donc maintenant, on va paner notre chromeski à l'anglaise. Donc farine, œuf battu entier et graines de sarrasin torréfiées, écrasées pour en faire une demi-farine, on va appeler ça comme ça. C'est des graines qui sont concassées. Et après, on va le frire au beurre clarifié. Alors voilà, le beurre est à température là, 160-70 degrés. On va poser délicatement, on va en mettre deux là. Et là, on les frit, une minute à peu près. Là, on dépose les chromeski qu'on a épongées sur le papier absorbant. Et puis, on va mettre des petites choses comme ça qui viennent de Carantec, qu'on appelle clétone de Cuba. Et là, je mets un petit jus de poulet avec la moule. On met des petites betteraves de couleurs qu'on trouve partout aussi dans les magasins aujourd'hui. C'est amusant de mettre ce genre de choses là. Voilà, moi, je suis fondu des navres. C'est pour ça que j'ai appelé ça fondu des navres. À la place, j'ai appelé ça un chromeski, mais c'est quand même un chromeski. Et ce mariage de charcuterie bretonne et de coquillage, là, on a mis des moules, mais vous pouvez mettre des palourdes, vous pouvez mettre des prères, vous pouvez mettre même des huîtres. Ce sera aussi très, très bon. Parce qu'il y a un grand mariage qui se fait dans le sud de la France, sud-voise de la France, région de l'Arcachaud. C'est la saucisse en crépine avec une huître dedans. Et donc, c'est un grand mariage de porc, coquillage ou crustacé. Là, en l'occurrence, on a mis des moules. Retrouvez cette recette et bien d'autres sur la page Facebook Pâté ENAF et sur le site ENAF.fr. À bientôt.